Chers coopératrices, chers coopérateurs, je suis David Frenet, le gérant de la coopérative de MediSpring et je tenais aujourd'hui à vous adresser ce message pour vous souhaiter à toutes et à tous un bon anniversaire. En effet, MediSpring a soufflé cette semaine sa quatrième bougie. Ça fait quatre ans que nous travaillons dur pour assurer l'indépendance informatique des soignants. Aujourd'hui, ce sont plus de 2200 médecins, sans oublier de nombreux autossoignants, accueillants ou même des postes de garde, qui utilisent MediSpring au quotidien et ça, c'est grâce à vous et à votre confiance. Ce message également pour prendre un instant pour vous partager notre vision de l'avenir de MediSpring. Notre travail chez MediSpring, c'est de créer un logiciel simple et efficace à utiliser pour les soignants et imaginé par les soignants. Pour ça, nous sommes à présent une équipe d'une trentaine de personnes soutenues par un CER quasiment exclusivement composé de soignants qui soutiennent notre vision d'avenir. Pour cela, nous mettons la priorité sur votre écoute en la combinant sur quatre axes, quatre points essentiels dans la définition de ce qu'on fait chez MediSpring. Eh bien, d'abord, en premier point, il y a l'homologation. Pour vivre et être pérenne, MediSpring doit absolument rester un logiciel homologué. Ça va de soi. Ça implique une prime théorétique pour la plupart des médecins généralistes et ça implique que chaque année, nous dépensons une énergie certaine pour développer des critères en lien avec l'e-santé. Récemment, nous avons déployé la base de données de médicaments SAMV2 ou le projet VIDIS avec son schéma de médication. Dans le futur, nous déploierons des projets comme multimédiates pour les certificats d'interruption de temps de travail dans la fonction publique ou la digitalisation des résultats de laboratoire, voire encore même le partage des allergies. Tout ça, ce sont des projets liés à l'homologation. Et c'est indispensable que nous nous y consacrons et que nous donnions une certaine énergie là-dedans. En deuxième point, il y a la stabilisation. Parce que qui dit grandir et bâtir un logiciel, dit entretenir et rénover. C'est le propre de l'informatique et nous portons une attention particulière à garder notre logiciel stable. Un nouveau système de bases de données arrivera bientôt, qui élargera les bases de données de tout le monde et devrait même rendre l'expérience utilisateur encore plus stable et plus rapide. En troisième, les bonbons. Les bonbons, c'est le nom qu'on donne chez MediSpring aux fonctionnalités à valeur ajoutée. Celles qui font dire à tous les soignants qui découvrent MediSpring la première fois que ça a été vraiment imaginé par et pensé pour les soignants. L'équilibre des priorités, c'est ici assez complexe car nous sommes utilisés tant par des médecins à l'acte qu'en solo, qu'en groupe, qu'en maison médicale au forfait, en Flandre, en Wallonie, par des spécialistes, des dermatologues, des gynécologues, des cardiologues, des postes de garde, etc. Donc toute cette diversité nous rend plus forts et sert souvent à l'intérêt commun de MediSpring et des autres soignants. Mais ça donne parfois lieu à une certaine compétition entre pratiques pour avoir notre attention pour des fonctionnalités. Et soyez assurés que nous consacrons beaucoup d'énergie avec les médecins impliqués au quotidien dans la priorisation des tâches pour satisfaire tout le monde dans la mesure de nos ressources. Enfin, en numéro 4, l'innovation. Et derrière l'innovation, nos administrateurs mettent deux ambitions. D'abord, celle de toujours vous offrir des fonctionnalités utiles et soulageant votre quotidien, tout en pensant aussi à l'avenir et à la pérennité du projet face à une concurrence qui est bien réelle. Les innovations sur lesquelles nous travaillons peuvent être résumées par trois projets. D'abord, la multidisciplinarité. C'est l'ADN du projet depuis sa création. Étendre aux autres pratiques médicales, pas seulement les médecins généralistes, mais l'étendre aux spécialistes. Bien que MediSpring soit déjà utilisé par des dermatologues, des cardiologues, des gynécologues, on doit améliorer l'outil pour eux. Au kiné, aux infis et aussi faire des fonctions de reporting, par exemple, utiles dans la pratique multidisciplinaire. Il y a aussi la base de données de médicaments de l'APB que nous allons développer pour vous offrir des informations sur les interactions médicamenteuses ou les contre-indications. Et enfin, c'est l'objet de cet email, notre système de prise de rendez-vous en ligne avec son application Médecin-Patient qu'il accompagnera très prochainement. Vous vous en souvenez peut-être, nous vous avons sondé il y a quelques mois pour identifier avec vous les outils qui vous faciliteraient la vie au quotidien dans votre relation avec vos patients. Et dans le haut de la liste, vous nous aviez demandé de renforcer notre agenda en proposant un système de prise de rendez-vous en ligne. Ensuite, vous vouliez que nous vous aidions via une application Médecin-Patient qui permettrait à terme d'échanger des résultats, des protocoles, de faire des demandes de prolongation d'ordonnances, etc. C'est dans cet esprit d'écoute que nous avons lancé ces développements et que nous proposons dans cet email une inscription en avant-première au système de prise de rendez-vous en ligne. Dans la ligne de cette écoute également, maintenue auprès des coopérateurs, nous annonçons la remise sur pied des user group partout en Belgique afin de vous aider tant à connaître le logiciel que de pouvoir entendre vos opinions et échanger entre coopérateurs. Ce n'est que cette façon que notre logiciel pourra grandir, pour remplir sa mission, à savoir faire de l'informatique, faire en sorte qu'elle ne soit plus une contrainte, mais une force dans votre quotidien pour vous et les 2200 autres médecins et postes de garde qui font confiance à Medispring pour soigner finalement à près de 3 millions de patients. Une dernière chose avant de vous laisser, Medispring vit grâce à ses coopérateurs, c'est une coopérative. Et si nous avons pu arriver ici sans pratiques commerciales envahissantes que les médecins n'apprécient pas toujours, c'est grâce au bouche à oreille dont Medispring a bénéficié depuis le début. N'hésitez donc jamais, s'il vous plaît, à parler autour de vous de notre projet unique et coopératif. D'autant plus que nous sommes à présent en mesure de réaliser des migrations depuis la plupart des autres DMI du marché, et ce vers Medispring. Donc à bon entendeur, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà. Merci pour votre attention. Je tenais à vous partager ces quelques points pour que vous ayez une meilleure vision de où va Medispring après ces 4 belles années de croissance qui ne font que commencer à augurer un bel avenir pour notre coopérative. Merci et bonne journée.